Donc je me présente, je suis professeur Sabra Abdi-Wahad, professeur à la faculté des sciences dans le maïdès de Fès, l'université Sidi Mouhamdou Mouhamdou Mouhamdouillah. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité à partager avec vous nos travaux de recherche scientifique. Je les félicite pour la qualité de l'organisation et surtout que c'est en ligne. Bien sûr, comme on le sait tous, c'est dû au Covid-19. Donc ma présentation intitulée Apprentissage automatique pour l'analyse et la classification des images médicales a pour un objectif essentiel, c'est de partager avec vous un de nos axes de recherche. On travaille, je suis membre en général dans le laboratoire l'ISAC, qui est issu d'une fusion entre les deux labos, l'IAN et l'ECI dont j'étais membre, ainsi que d'autres laboratoires de l'université Sidi Mouhamdou 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 Mouhamdou. Je vais commencer par une petite introduction sur l'application de l'apprentissage automatique, le machine learning en imagerie médicale. Je vais présenter le flux de travail, l'expliquer, mettre l'accent sur les étapes où on peut contribuer. Comme je tiens à le signaler, cette présentation a pour objectif d'aider les doctorants, surtout les nouveaux doctorants qui veulent travailler dans cette thématique. Je vais donner un exemple d'application, c'est l'exemple sur lequel on travaille, c'est la classification des lésions cutanées, c'est-à-dire les lésions de la peau, en deux classes, soit mélanome ou bien non mélanome, c'est-à-dire une tumeur bénigne ou bien maligne. Avant l'apprentissage automatique, c'est-à-dire avant la vague du machine learning, surtout dans la partie application dans l'imagerie, que ce soit médicale ou autre. Donc, il y avait ce qu'on appelle le CBR, CBR c'est pour Content-Based Information Retrieval, qui consiste à chercher, l'objectif final c'est de chercher pour l'image roquette, les images les plus similaires dans une base d'images. Donc là, dans le schéma présenté ou bien dans le flux présenté ici, on va voir que c'est presque le même schéma qu'utilise l'apprentissage automatique, sachant que le machine learning, data mining ne sont pas récents, ils sont très anciens, mais dû au problème de matériel, c'est jusqu'aux années 2000 qu'ils ont vu l'émergence. D'accord ? Donc, le CBR procède en deux modes. On a le mode offline et le mode online. Donc, offline, on l'appelle indexation, c'est-à-dire dans les années 90, 2000, ainsi de suite. On l'appelle l'indexation, consiste à partir d'une base d'images, extraire les caractéristiques, qu'on appelle aujourd'hui les features, c'est la traduction, les caractéristiques, les stocker dans une base d'index, d'une matrice, dans une base d'index, et à partir d'une image roquette, on extrait les mêmes caractéristiques et on essaie de trouver les similarités utilisant des distances. Donc, ce ne sont pas des algorithmes de classification, plutôt ce sont des distances, on utilisait les plus, ça dépend de la nature des caractéristiques, on utilisait soit la distance euclidienne, soit les distances géométriques, les mesures de Mielkowski, ainsi de suite. D'accord ? C'est le schéma, le workflow du CBR. Là, je vais passer vers l'apprentissage automatique et son application dans le domaine médical. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'apprentissage automatique, je vais juste essayer de survoler pour passer vers les contributions et comment on peut s'y attaquer. Donc, avec l'apparition des machines très puissantes qui ont permis d'appliquer ce type d'algorithme de classification, parce que, comme j'ai dit, ce qui précède, c'est la même chose, on l'utilisait déjà avant. Donc, ces machines ont permis d'exécuter des calculs de projection multidimensionnelle qui nous ont permis de faire la classification, d'avoir un modèle de classification. Donc, l'objectif principal, c'est de concevoir des systèmes pour l'aide au diagnostic afin d'aider les médecins. Donc, je parle là de l'application dans le domaine médical. Pour le diagnostic, en général, on l'utilise pour le diagnostic, ce n'est pas on l'utilise, on doit l'utiliser pour le diagnostic précoce. Parce que si on détecte une tumeur en état très avancé, ça ne sert à rien, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application des algorithmes de machine learning et surtout de type learning pour le diagnostic de COVID-19. C'est le même principe de ce qu'on va présenter ici. Donc, comment on peut faire un apprentissage automatique dédié aux images et aux imageries médicales ? Donc, on a besoin d'une base d'images qui va être utilisée par un classifieur pour, à la fin, permettre de classer ou bien classifier une nouvelle image, classifier correctement une nouvelle image ou bien prédire l'évolution d'une maladie. Parce qu'on peut l'utiliser pour la classification, c'est-à-dire identifier l'étiquette d'une nouvelle image comme on peut l'utiliser pour la prédiction de l'évolution. si on veut chercher est-ce que, je ne sais pas, la maladie évolue ou pas. Donc, pour les domaines d'application, ils sont très larges, d'accord ? Je vais commencer par l'aide au diagnostic ou bien le diagnostic précoce du cancer, soit de la peau, du poumon, mesurer et prédire le risque de certaines anomalies cardiovasculaires, aider au diagnostic des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson. En général, c'est pour la détection précoce parce qu'on sait bien, les études très récentes ont montré que l'Alzheimer et le Parkinson peuvent être détectés des années avant leur apparition. On peut s'appliquer aussi dans l'ophtalmologie. Généralement, on définit trois types d'algorithmes d'apprentissage. Ce sont les types de bases. On parle de l'apprentissage supervisé, d'accord ? On va l'utiliser ici dans la classification. On parle de l'apprentissage non supervisé. On l'utilise, donc, toujours dans le… Je me projette dans le cas d'imagerie. On l'utilise pour la segmentation et l'apprentissage par renforcement. Il y a d'autres apprentissages. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, je pense qu'il y en a presque dans le… 14 autres types d'apprentissage qui sont hybrides, qui utilisent des notions statistiques, ainsi de suite. Donc, le flux de travail de l'apprentissage automatique supervisé est le suivant. On commence par, donc, comme j'ai dit, on a besoin, parce que l'objectif final, c'est pour une image, on doit identifier sa classe. Si on a, par exemple, de classe, comme le cas de notre application du diagnostic, ou bien la classification des lésions en soi, c'est maligne ou bien bénigne. Donc, on a deux classes. Il faut aider le système à comprendre comment il peut faire cette classification. Donc, on parle d'une première étape qu'on a vue dans le CBR comme une étape hors ligne. C'est une étape d'apprentissage, le training. Il faut aider ou bien apprendre l'algorithme à faire cette classification. Donc, on aura besoin d'une base d'images étiquetée, c'est-à-dire pour chaque image, on a sa classe. Si on a deux classes, on aura deux portions de bases d'images, dont la base d'apprentissage, l'une qui contient les images qui appartiennent à la classe 1, et la deuxième qui représente des images appartenant à la deuxième classe. Donc, automatiquement, on ne doit pas passer les images directement à un algorithme de classification. Ceci dit qu'on peut le faire, mais ça ne sert à rien, c'est une part de temps. Mais il faut extraire une information pertinente pour chaque image qui permet de la représenter correctement. On parle de l'extraction des caractéristiques, ou bien Futures Extractions, et cette matrice de caractéristiques qui va être passée à un algorithme de classification. Donc, il y a un nombre considérable d'algorithmes de classification pour le cas supervisé, pour créer un modèle de classification. Ce modèle va nous permettre, comme j'ai dit, de classifier ou d'identifier la classe d'une nouvelle image à partir des caractéristiques extraites de cette image. Donc, on va utiliser les mêmes caractéristiques. La question qui se pose est, est-ce que le modèle créé, elle est puissante ? D'accord ? Parce que, comme j'ai dans le workflow, on fait notre modèle et on le teste. Automatiquement, on ne sait pas. Ce qu'il faut faire, c'est l'évaluer. Comment l'évaluer ? On a plusieurs façons de le faire. Logiquement, on doit avoir deux bases d'images et qui sont étiquetées. La première sera pour l'apprentissage d'entraînement, pour entraîner notre modèle, pour aider notre modèle à apprendre comment classifier les images. Et la deuxième, elle sera pour le test. Donc, les deux bases d'images doivent être au préalable étiquetées. C'est-à-dire, pour chaque image, on doit avoir une étiquette. On crée notre modèle. Et la base de test, on va essayer de classifier chaque image de test et utiliser les classes originales avec les classes prédites pour évaluer notre système et voir, c'est-à-dire identifier ou bien mesurer la précision de classification. Si c'est une précision qui est acceptable, c'est bon, on passe à la phase de déploiement et de test. Sinon, il faut penser à améliorer notre modèle de classification. Comment on va l'améliorer ? Donc, par la suite, je vais vous montrer comment nous, dans notre équipe de recherche, nous avons procédé pour améliorer ce modèle de classification. D'accord ? Si, par exemple, en général, pour les étudiants qui commencent leur travail de recherche, on trouve une seule base d'image, ce qu'il faut faire, c'est la cross-validation, de la cross-partition, c'est-à-dire la même base d'image et d'équité, on va la diviser en bases d'apprentissage et bases de test avec une portion qu'on peut fixer ou laisser dynamique à 80-20%. Sinon, on peut passer vers ce qu'on appelle les k-fold cross-validation, qui permet de partitionner la base, c'est-à-dire la seule base qu'on a, de base à chaque fois dans un processus itératif en changeant les pourcentages et en modifiant les paramètres pour voir quelle est la portion la plus adaptée. Donc, cette partie d'apprentissage, c'est-à-dire de machine learning, elle est très... Normalement, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver qu'il y a énormément de challenges, qui, dont les récompenses sont vraiment, c'est-à-dire mourir, d'accord? Par exemple, je vais citer Kegel, sur lequel on travaille très souvent, on utilise... Parce qu'il propose des challenges pour des thématiques d'application réelles et donc la plupart des challenges proposés utilisent donc le traitement d'image dans le machine learning, deep learning et autres, d'accord? Dans le challenge, c'est-à-dire c'est un cas réel, d'application réelle, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils fournissent trois bases. Donc, ils ont un processus de traitement pour la compétition. Une première base pour l'apprentissage, donc, et la deuxième pour la validation et la troisième pour le test. Donc, les deux, apprentissage et validation, sont proposés avec leurs étiquettes. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir les étiquettes, soit un fichier CSV, soit avec l'ennemi, et ainsi de suite. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces détails. Et pour les participants, il faut créer un base, un modèle de classification à base, c'est-à-dire localement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les deux bases apprentissage et validation et entraîner mon modèle, vérifier, évaluer mon modèle à faire à mesure, apporter les modifications nécessaires pour l'améliorer. Et par la suite, j'ai un dossier de test ou bien une base de test qui contient juste les images et je dois faire la classification de chaque image. Donc, le résultat sera un fichier CSV en général qui contient le nom de chaque image avec la classe et je vais la soumettre à la plateforme Kaggle. En général, c'est sur place, ils vont me retourner mon score de classification et je peux modifier parce que la base de test, je ne connais pas la sortie. Automatiquement, on peut tomber dans l'overfitting, donc les gens qui travaillent, qui sont avancés, vont comprendre de quoi je parle et ainsi de suite. Et à la fin du challenge, donc un délai bien déterminé, ils vont nous proposer une base de test que jamais, dont les images ne sont jamais utilisées dans les deux phases et je dois appliquer mon modèle une seule fois, faire la classification et charger mon résultat de classification et une fois la compétition se termine, ils vont afficher les scores de classification. En général, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont fait une très bonne classification dans la base de cross-valid ou bien de validation font de médiocro scores, c'est dû à ce qu'on appelle donc l'overfitting. Donc, comment évaluer notre modèle ? D'accord ? On a plusieurs façons, on a plusieurs mesures pour évaluer notre modèle. On a le recall, sensitivity, specificity, precision, accuracy, f3, ainsi de suite. Et chaque mesure permet de renseigner le concepteur de ce modèle sur la qualité vis-à-vis de ce qu'il cherche. D'accord ? Dans le cas médical, en général, on utilise, ça dépend si c'est une base donnée balancée ou pas, on utilise la précision, la curie ici et la sensitivité parce que pour un cas de tumeur de cancer de la peau, donc je vais montrer à la fin donc la table de confusion qui nous aide à évaluer correctement notre modèle, c'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter qu'une tumeur soit identifiée comme maligne, comme bénigne plutôt. Une tumeur maligne doit être classifiée comme bénigne. On peut accepter les autres parce qu'on peut faire des tests et se rendre compte que le système s'est trompé, mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui va entrer dans une phase un peu délicate, on lui dit voilà, tu n'as rien alors que c'est l'inverse. Donc, les TP, c'est true positive, true négative, false positive, false négative, ce sont des mesures qu'on utilise pour ce type de classification ou bien dans la segmentation. Donc là, je vais partager avec vous nos travaux de recherche, je vais me focaliser sur l'application de l'apprentissage automatique, c'est toujours dans la classification des images médicales, mais là, je vais rentrer dans ce qu'on fait, dans notre laboratoire, c'est-à-dire la classification des lésions cutanées. On a, comme j'ai dit, deux types, c'est-à-dire le principal, le principal, soit une tumeur maligne ou bien une tumeur bénigne, c'est-à-dire que, ceci dit, que dans les deux types, on a d'autres sous-catégories, on ne va pas les traiter ici. D'accord ? On a un travail depuis 2017, on essaie de concevoir un modèle très puissant pour l'aide au diagnostic, c'est toujours l'aide au diagnostic, on ne fait pas du diagnostic, c'est l'aide au diagnostic précoce de ce type de conserve. Vous allez voir que ce qu'on fait peut être appliqué dans n'importe quel type d'imagerie médicale, ce qui change, c'est les informations à utiliser qui doivent être personnalisées pour chaque application. Donc, pour les datasets, les bases d'images sur lesquelles on travaille, on a deux types. D'accord ? Nous, on travaille sur deux types. On a ce qu'on appelle une base à pH 2 de 200 images, c'est-à-dire une base de petite taille et une grande base, ESIC, qui est un challenge très connu dans la classification des lésions de la peau, qui est de 2000 images. Pourquoi ce choix ? c'est pour voir c'est-à-dire comment se comporte notre système avec, dans le cas de petite base et dans le cas de grande base, sachant que, par la suite, je vais expliquer pourquoi le choix de petite et grande. Donc, pour contribuer dans ce type d'application, dans ce type de problématique, nous avons trois parties. Les trois parties, je les ai listées ici. On a une base d'images avec les étiquettes et on a les étapes qui suivent pour avoir un modèle d'apprentissage. Donc, on peut contribuer dans la partie pré-traitement. Pourquoi ? Parce que, dans chaque traitement, que ce soit les lésions ou autres, on doit identifier une zone d'intérêt, c'est-à-dire la région d'intérêt. Pour notre cas, c'est la lésion. Si on arrive à bien la détecter, à bien segmenter notre image, la suite va être vraiment, ce n'est pas facile, mais va être pertinente. D'accord ? Et ce type d'image, dans n'importe quel image médicale, d'ailleurs n'importe quelle image naturelle, on trouve qu'il y a du bruit et la segmentation, elle est très difficile. Et pour le faire, nous avons commencé par aider, c'est-à-dire proposer des méthodes pour aider la segmentation par un pré-traitement. C'est pour l'objectif, comme j'ai dit, faciliter la segmentation pour identifier sans erreur par la lésion. Par la suite, on peut, c'est-à-dire, contribuer dans la partie Futures Engineering qui consiste à l'extraction, quelles caractéristiques on va utiliser, est-ce que la couleur, est-ce que la texture, ainsi de suite, et chaque type d'application a ses particularités. la normalisation et la contribution dans cette partie essentielle, c'est proposer de nouveaux descripteurs et essayer de chercher quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes. On va voir par la suite qu'on peut avoir un nombre très élevé de caractéristiques, mais est-ce que toutes ces caractéristiques sont bénéfiques ou bien sont pertinentes et à la fin, on peut contribuer dans l'algorithme de classification. À vrai dire, dans l'algorithme de classification, on ne fait que choisir, sauf si quelqu'un peut, c'est-à-dire qu'il y a un bagage mathématique et statistique qui peut proposer un nouveau algorithme de classification. Ce n'est pas notre cas. Ici, j'ai présenté un petit exemple de segmentation directe sur les images de nos bases. On voit bien que la segmentation directe ne permet pas c'est-à-dire d'identifier correctement les lésions. J'ai dans la première colonne mis le terrain vérité pour faire la comparaison visuelle et on peut faire l'évaluation utilisant les TF et ainsi de suite. Ce que nous avons proposé en premier lieu, c'est de faire un pré-traitement. Déjà, on a travaillé depuis 2000 sur les méthodes de décomposition multi-échelle qui permettent de faire passer une image à une représentation multi-échelle en séparant les éléments, sachant, c'est-à-dire les textures et les objets. Il y a la BMD, le DP, Fourier, et ainsi de suite. Nous avons choisi d'utiliser un pré-traitement utilisant une décomposition multi-échelle à la base des équations aux dérivés partiels et qui permet de séparer l'image originale en deux composantes. On peut avoir trois composantes en deux composantes. La première, c'est l'objet et la deuxième, c'est la texture et automatiquement, dans l'objet où il n'y a pas de bruit, on peut faire notre segmentation. Bien sûr, il y a quelques traitements à faire, c'est-à-dire en arrière-plan. cette proposition nous a permis de faire, c'est-à-dire d'avoir un taux de segmentation qui est très, très, très acceptable et on a pu, avec les algorithmes traditionnels, d'identifier notre région d'intérêt. Donc, une fois, nous avons pu identifier la lésion avec la segmentation parce que dans le masque de segmentation, on peut retourner facilement vers identifier la lésion et la peau, c'est-à-dire les isolés en deux parties séparées. Donc, la deuxième partie, une fois, si on ne peut pas identifier la lésion correctement, le reste, c'est-à-dire les caractéristiques ne seront pas pertinentes. Donc, l'étape suivante qui est l'ingénierie de caractéristiques, en général, premièrement, il faut extraire les caractéristiques. Comment on a pu les faire d'après les études c'est-à-dire les recherches bibliographiques, il y avait ce qu'on appelle les règles ABCD que les dermatologues utilisent parce qu'un dermatologue avec son dermoscope, il peut facilement identifier si la lésion est lébénine ou maligne. Après, si c'est maligne, il faut passer aux autres tests pour confirmer ce diagnostic. Donc, l'ABCD pour la symétrie, les bords, la couleur et le diamètre de la lésion. Donc, il y a d'autres règles qui ont été proposées par la suite et nous, de notre part, on a pu proposer d'autres caractéristiques qui ont pu, c'est-à-dire, rendre le système, le modèle de classification très puissant. Dans un premier temps, en se basant sur les règles ABCD utilisées par les dermatologues, nous avons extrait 342 828 caractéristiques pour la faire passer à un algorithme de classification utilisant seulement la texture et la couleur. Ce qu'on a fait parce que c'est le début, ce qu'on a fait, c'est essayer d'identifier le maximum possible de caractéristiques qu'on peut utiliser dans la phase d'apprentissage. Donc, ce nombre très élevé nous a poussé à poser la question est-ce que toutes ces caractéristiques sont relevantes sachant que ce nombre très élevé va induire ou va inclure un temps de classification qui est très élevé. C'est pourquoi nous avons pensé à procéder à ce qu'on appelle la sélection des caractéristiques, chercher des algorithmes qui vont nous permettre de dire quelles sont les caractéristiques contre ce nombre élevé de caractéristiques qui est le plus particulier. Donc, nous avons étudié quatre algorithmes de sélection et vous allez voir que tous ces algorithmes permettent de réduire d'une manière très remarquable le nombre de caractéristiques à utiliser. Là, on opte sur le relief qui nous a donné un très bon score en nombre de caractéristiques qui a permis de réduire le nombre à 5, c'est-à-dire à partir du nombre très élevé il nous dit l'algorithme que seulement 5 peut-être peut faire l'affaire et tout en améliorant la précision de la classification parce que si on fournit un nombre élevé à un classifieur, il va peiner à faire la classification correctement mais à 5, ça sera très facile. donc jusqu'ici ce que nous avons fait c'est utiliser les caractéristiques les plus utilisées pour ce type de classification ou bien de traitement. Là, ce qu'il faut faire dans cette partie d'ingénierie de caractéristiques c'est de pouvoir proposer de nouveaux caractéristiques c'est-à-dire comment on peut identifier correctement ou bien comment on peut séparer correctement entre une lésion bénigne et une lésion maligne. donc premièrement nous avons utilisé c'est-à-dire la forme de la lésion essayer d'extraire quelques informations de la forme à savoir la surface est-ce que la surface est pertinente le grand et le petit diamètre c'est-à-dire le rapport entre les deux le périmètre l'étendu et à fur et à mesure de la proposition de nouveaux descripteurs on voit que le taux de la précision de la classification augmente par la suite nous avons remarqué que les squelettes ceci dit que vous allez remarquer que ça part du fait qu'on a pu faire une segmentation correcte si on ne fait pas de segmentation correcte la suite reste c'est-à-dire très très limitée en termes de rendement donc on a remarqué que les squelettes des lésions malignes et bénignes diffèrent c'est pourquoi on a fait que on a pensé à utiliser les informations issues du squelette de chaque lésion pour proposer de nouveau c'est-à-dire un nouveau descripteur toujours en concatin c'est-à-dire on a pu identifier les cinq on a ajouté les caractéristiques de forme par la suite on a utilisé les caractéristiques du squelette à savoir c'est-à-dire les endpoints et ainsi de suite donc je ne vais pas rentrer dans ces détails et on a pu c'est-à-dire améliorer la précision d'une manière c'est-à-dire très très prometteuse on va utiliser ce squelette par la suite pour pouvoir améliorer encore la qualité de classification donc pour boucler la partie de classification des images nous avons effectué une étude comparative pour déterminer le meilleur algorithme de classification là on s'intéresse sur c'est-à-dire les lésions cutanées et on a un nombre c'est-à-dire connu d'algorithmes qu'on peut appliquer et on devait choisir lequel est l'algorithme le plus adapté à nous et on a fait ce qu'on a fait c'est proposer ou de faire une étude comparative entre les différentes les différents algorithmes avec les différents différentes formes qui sont les kernels et pour identifier de meilleurs classifieurs pour notre cas c'est-à-dire que le SVM avec un kernel quadratique peut qu'il ne soit pas très puissant performant dans un autre contexte d'application donc là on va passer vers le deep learning parce que donc c'est l'émergence tout le monde utilise le deep learning pour faire la classification personnellement c'est-à-dire on le croit très bien dans notre équipe de recherche que les contributions scientifiques dans l'apprentissage profond restent limitées c'est-à-dire il faut publier des applis c'est-à-dire des contributions faire c'est-à-dire faire la contribution dans ce type d'application qu'est-ce que personnellement c'est notre croyance c'est-à-dire on peut soit utiliser appliquer différentes architectures qui sont déjà présentes sinon il faut passer c'est-à-dire penser à proposer de nouvelles architectures et c'est pas notre c'est-à-dire objectif de travail donc en court terme ce qu'on a fait c'est utilisant toujours les les EDP pour avoir les deux composantes on a pensé premièrement ça date de 2019 c'est-à-dire on peut on a pensé à parce que les les réseaux profonds on leur passe les images directement et ils sont en charge d'extraire les caractéristiques pour nous on a pensé à leur passer non pas l'image initiale mais plutôt les composantes issues de notre décomposition donc on a fait on a passé je vais sauter quelque chose et c'est ça donc dans le tableau on a comme entré l'objet c'est-à-dire la composante objet aussi on a fait on a pensé à utiliser la composante texture et on a pensé à utiliser juste la région d'intérêt c'est-à-dire la région d'intérêt qui contient à la fois c'est-à-dire c'est l'objet c'est la lésion avec la texture et la couleur ainsi de suite et logiquement c'est logiquement c'est la partie qui va nous permettre d'avoir un bon score de classification là ici qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit pourquoi ne pas mélanger ou bien fusionner nos caractéristiques avec les caractéristiques issues d'autres architectures très connues donc ce qu'on a fait c'est utiliser les architectures comme AlexNet GoogleNet ainsi de suite pour c'est pas pour faire la classification mais pour récupérer les caractéristiques qui ont été créées d'une manière c'est-à-dire dans les boîtes noires et les fusionner avec nos caractéristiques à savoir la forme le squelette texture couleur ainsi de suite donc vous allez voir que le nombre de caractéristiques initiales est très élevé donc c'est dans l'ordre de 4034 et toujours est-ce qu'on a fait une étude pour voir quelles sont les caractéristiques issues de ce mélange cette fusion qui sont pertinentes et on s'est rendu compte que même nos caractéristiques qui sont pertinentes vis-à-vis c'est-à-dire des caractéristiques issues des architectures deep learning et leur fusion nous a permis de faire c'est-à-dire d'avoir ou bien d'améliorer le taux de classification donc là je vais expliquer rapidement sans perdre du temps pourquoi l'utilisation des deux bases PH2 et ESIC donc PH2 comme j'ai dit c'est une base c'est une petite base d'images qui dont le nombre d'images est de son image ESIC c'est un challenge très connu depuis 2017 il lance chaque année donc c'est 2000 images et donc automatiquement le deep learning il est très performant si on lui propose un nombre élevé de bases d'apprentissage et on ne peut pas le comparer avec ce qu'on appelle le handcrafted future c'est-à-dire les caractéristiques créées on dit handcrafted à la main c'est-à-dire créées par les algorithmes c'est-à-dire traditionnels mais si on part vers les bases d'images qui sont de petite taille le deep learning reste c'est-à-dire je peux le dire inutile et vous allez c'est-à-dire vous pouvez voir les taux de classification en comparaison avec les handcrafted features c'est pour ça nous avons pensé à mélanger les deux les deux les deux features les deux caractéristiques pour avoir un système puissant à la fois pour le cas de petites bases et pour le cas de grandes bases et réellement nous avons pu le faire donc ESIC 87,8% c'est un score très très c'est-à-dire c'est pas très élevé donc il y a qui ont pu faire mieux avec leurs propres implémentations mais qui est très prometteur par la suite ici j'ai présenté donc la matrice de confusion pour rebondir sur le fait que la matrice de confusion me permet de dire que par exemple un type mélanome combien d'erreurs j'ai fait pour classifier un type mélanome en non mélanome et personnellement sur un deck on est convaincu qu'il faut réduire le maximum possible ce type d'erreur parce que comme je l'ai dit c'est-à-dire c'est mélanome et le système la classifier en non mélanome et ça va nous ramener une catastrophe contrairement si on non mélanome à mélanome c'est-à-dire on a trois patients on a trois images qu'on a mal classifiées en non mélanome c'est-à-dire un deck c'est acceptable on a comparé notre amélioration notre approche avec des approches proposées pour chacune des bases données pour l'état des lieux de notre idée et on continue dans cette vision et on travaille sur maintenant on travaille sur une idée très prometteuse qui va combiner les deux c'est-à-dire les handcrafted et les modèles à base de l'apprentissage profond pour terminer nous avons et nous essayons toujours d'embarquer nos algorithmes sur FPGA et Raspberry c'est-à-dire on aimerait bien un jour avoir un système de classification embarqué dans une boîte donc que ça soit à base de FPGA ou bien de Raspberry Raspberry c'est plutôt facile à utiliser mais par contre FPGA c'est casse-tête mais on a pu faire une avancée sur ce type d'implémentation j'espère que je n'étais pas trop long que ma présentation a donné des idées aux étudiants désirant de travailler dans l'analyse et classification des images médicales merci pour votre attention donc il n'y a pas de il n'y aura pas de de questions instantanées donc on va les garder pour la fin je rends la parole à monsieur le président de la session merci merci